Le domaine de l'onclergé existe on va dire depuis 1268, moi je suis la 28e génération sur le domaine. L'inspiration de reprendre c'est surtout de reprendre la continuité et d'avoir la chance de pouvoir dire que je suis le successeur de toute cette lignée et d'essayer de faire des vins qui se gardent dans le temps et qu'on dise un jour que mes enfants ou mes petits-enfants ouvrent une bouteille et disent ça c'était mon arrière grand-père ou mon grand-père qui a fait ça, laisser une trace. J'ai voyagé en Nouvelle-Zélande faire une vinification chez Gisen, après je suis revenu et je suis parti chez Domaine Droin en Oregon. Mon père m'a rappelé, j'étais encore aux Etats-Unis, il m'a dit je pense qu'il est temps que tu reviennes à reprendre le domaine et montrer ce que tu sais faire. A partir de 19, j'ai changé de style parce que je ne me retrouverai pas dans mes vins. J'ai décidé de, sur le millésime de 19, parce que les grappes étaient magnifiques et c'est là où je me suis dit, bah si il y a un truc qui a changé, je vais le faire maintenant et j'ai décidé de plus du tout extraire du haut pigage, faire que des remontages un peu comme une infusion du thé, laisser parler les raisins. 2020, il faut savoir que c'est un millésime assez chaud, où j'ai commencé les vendanges le 22 août. Il fallait couper les raisins au meilleur temps pour ne pas perdre l'acidité aussi. On a eu très peu de maladies, donc c'est vraiment un millésime avec des beaux tannins. On a eu une extraction qui s'est faite très rapidement dans les cuves et donc on a une très belle couleur et comme je disais, c'est des tannins assez présents, mais très ronds et très élégants. Le Clujon, on est sur un grand flux de la Côte de Nuit et c'est un vin qui mérite un peu plus de temps. Je dirais au moins 5 à 10 ans avant d'être à son apogée et de pouvoir en profiter. Après, quand on vient sur Pommard ou Volnais, c'est des vins qui pourraient se boire assez rapidement, 2, 3, 4 ans facilement. Mais je pense que c'est un vin qui peut se garder aussi très très longtemps et on prendra encore plus de plaisir si on arrive à être patient. Ce n'est pas facile maintenant nos jours de regarder les bouteilles dans sa cave et dire « je vais t'attendre 10 ans ». Si on y arrive, c'est tant mieux et je pense que c'est le mieux. Un jour d'hiver, mon père est venu avec moi. Mon père, c'est une personne qui est très réservée et qui ne montre pas ses émotions et qui est venu avec moi en cave. Il a pris un verre et il a goûté et il a dit qu'il était fier de moi et de ce que je faisais et des vins. Je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse avoir. C'est le compliment et les félicitations d'un père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada